Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure aujourd'hui, mes petits loulous de cette chaîne de la passion, nous allons continuer nos péripéties avec cette fameuse Intel Arc, 3ème partie, où celle-ci sera peut-être plus avantageuse pour toi, parce que nous allons parler de ce qui gravite autour de celle-ci, c'est-à-dire les jouets qu'il faut installer complémentaires, des points forts, des points négatifs qu'il a aussi sur cette fameuse Arc, des nouvelles mises à jour qui ont été plus ou moins avantageuses pour la Arc, tout un tas de choses, bien entendu. Donc si ça t'intéresse, alors viens t'abonner à la chaîne, et n'oublie pas la clé d'aller si ce n'est pas encore fait, car cette chaîne va être le plus sincère possible quand elle présente différents produits, et être le plus clair et sans filtre et sans tabou, bien entendu. Donc si tu aimes ce genre de démarche, alors pourquoi pas, le faites ton côté. Dans tous les cas, il faut savoir que pour être le plus honnête possible, c'est que nous sommes en période de poids LED, et quand tu imagines que quand tu es allergique aux poids LED, c'est une vraie problématique pour faire des captures correctes, disons d'être respectueux face à la caméra. Donc pour essayer d'être le plus libre possible, il faut que je tourne dans l'arbre actuelle quand il pleut. Donc quand il pleut, ça veut dire que, caméra qui n'est pas non plus très dynamique, donc tu imagines bien que quand il y a un moment où ça s'assemblée, ou un moment où ça s'éclaircit, la caméra est très longue à réagir. Mais en tous les cas, moi personnellement, je m'en tape réellement, le principal c'est le contenu qui se trouve à l'intérieur, qui sera le plus intéressant, mais pas la qualité visuelle. Après, bon, pour ceux qui veulent râler, je t'invite tout simplement, si tu veux me payer une nouvelle caméra, pourquoi pas, moi je suis preneur, de toute façon, le lien est dans la description, donc tu peux passer par là si tu veux, pour m'envoyer le produit. Mais dans tous les cas, on se retrouve juste après ceci. Salut à toi et bienvenue, alors tu es à la recherche d'un jeu, et moi je vais te conseiller automatiquement Instant Gaming, pourquoi ? Pour plusieurs régions. La première, est que tout simplement, comme tu peux le voir sur les précommandes, il y a déjà des réductions très intéressantes sur différents types de jeux. Et autre point fort de cette plateforme, c'est que tout simplement, il est compatible sur différents systèmes, que ce soit PC, Mac, Linux, PS5, les différentes Xbox, et tout un tas de choses, et de même sur différentes plateformes. Imagine que tu aimes une seule plateforme, que tu veux par exemple, que ce soit Epic Games, et bien tout simplement, tu retrouveras uniquement les jeux sur les plateformes d'Epic Games, avec déjà des réductions, déjà un rabâge, et ça c'est vraiment très très fort. Mais il y a encore beaucoup plus fort, si jamais tu es intéressé, c'est tout simplement, et bien si tu me rates via mes réseaux sociaux, ou si tu me rates via ma plateforme YouTube, il suffit tout simplement d'être déjà abonné à ma chaîne, pour commencer, pour ne pas louper toutes les nouveautés qui vont arriver, mais surtout, quand tu vois cette tournage bannière, ici tu as écrit Instant Gaming, tu as juste à cliquer dessus, et automatiquement ça va te faire basculer sur le site. Et tu peux avoir des réductions jusqu'à 70% dans certains types de jeux, voire même davantage, donc ça peut être très intéressant pour toi si tu veux rechercher un jeu à prix vraiment compétitif. Mais ce n'est pas tout, imaginons que tu décides d'avoir un jeu gratuit, et c'est possible sur Instant Gaming d'avoir un jeu gratuit. Comment c'est faisable ? Il suffit tout simplement d'aller cliquer ici, tu vois, c'est écrit concours de jeu, et donc en éclant sur ce fameux concours de jeu, ça va te faire basculer automatiquement sur cette page, et du coup, une fois que tu es sur cette page, tu vas juste à cliquer sur participer, et du coup, t'imagines bien quand le décompte sera à 0, si tu es sélectionné, et bien tu pourras surgir le jeu de ton choix. Et c'est là le point fort, c'est que, comme c'est le jeu de ton choix, tu l'as gratuit, imaginons que ce jeu en question, c'est le jeu le plus cher que tu veux dans ta liste. Imaginons cela. Donc, on va aller tout simplement, ici, par prix, on va enlever la plateforme ici, présent, et on voit qu'on a des jeux qui frôlent les 100 balles, vraiment. Donc, du coup, t'imagines que là, par exemple, tu veux, je ne sais pas, ce fameux jeu en question, et bien du coup, tu vas l'avoir gratuitement en passant par le concours. Ça, c'est un point très fort. Donc, n'hésite surtout pas vraiment à venir rejoindre le club en t'abonnant sur ma chaîne, n'oublions bien sûr la plus d'alerte pour ne pas les louper les nouveaux changes qui arrivent, et sans compter qu'en cliquant sur cette formage bannière, tu vas pouvoir aller avec des réductions qui vont vraiment te faire plaisir, et tu pourras même participer à des concours par la suite. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour, si jamais ça t'intéresse. D'ici là, pour moi, on se retrouve pour une prochaine aventure, et comme je dis très souvent, il faut toujours rester curieux. Allez, au revoir et à toi. Alors, on va commencer par déjà dire que cette formage Intel Arc, le plus gros de la flotte de la version édition, est la carte qu'il faut vraiment avoir pour différentes régions. Déjà, pour commencer, par rapport à une RTX 3060 ou voire d'autres cartes, celle-ci, elle embarque CGO. Parce que la grande majorité des cartes, elle embarque 8 ou voire 10, voire 12 dans certains modèles. Celle-ci, CGO. Donc, ça fait qu'elle vive l'avenir, et quand tu vois les jeux qui sont de plus en plus consommateurs de VRAM, celle-ci va faire très bien le tas, et même des fois mieux que certaines cartes. Et puis, sans compter qu'il y a aussi un avantage par rapport aux cartes qui sont sorties, c'est qu'elle-ci, elle ne prend que deux slots. Et ça, c'est cool, deux slots. Et oui. Parce que, tu imagines bien que les autres qui sont sorties, c'est trois slots. Bientôt, on aura des cartes révolutionnaires qui prendra vraiment toute ta carte mère complète, qui prendra peut-être six slots pour pouvoir l'installer. Et oui, et oui, mes cocos, tu sais qu'il te faudra un gros boîtier pour juste une carte graphique. Bon, blague à part, moi je trouve ça ridicule. Surtout quand tu vois que la consommation de certaines cartes par rapport aux radiateurs, c'est du foutage de gueule. Mais bon, on ne va pas assez terniser dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et donc, du coup, ça fait que celle-ci, elle ne consomme déjà pas grand-chose. Elle consomme, je crois, dans les 230 watts, quelque chose comme ça. Donc, je trouve que c'est pas mal, mais honnêtement, je trouve vraiment plutôt respectueux par rapport à cette carte qui consomme bien plus que ça. Et puis, sans compter que, durant mes benchmarks, je l'ai fait sur un boîtier compact de format ATX. Et que j'ai envie d'aller voir un tour parce qu'elle est rentrée sans aucun problème par rapport à d'autres cartes qui sont vraiment très longues. Comme celle que j'avais déjà testée, qui est la RX 5700 XT. Où, dans le boîtier compact, elle est collée à la paroi. Donc, pour pouvoir l'installer, il fallait que je défais le petit moniteur qui se trouve ici pour pouvoir l'installer. Que là, celle-ci, non, elle est rentrée sans aucun problème. Donc, elle est vraiment très polyvalente sur différents types de boîtiers. Et ça, pour moi, c'est un avantage vraiment très intéressant. Après, bien sûr, tout n'est pas rouge. Il y a des petites choses qui peuvent être plus ou moins gênantes pour l'utilisateur, bien entendu. Et pour commencer, numéro 1, c'est le branchement. Moi, j'aurais préféré un 2x8 pin déjà à la place qu'un 8 pin et un 6 pin. Parce que je pense que si on veut mettre un adapteur pour pouvoir faire une courbure, pour pouvoir faire brancher de l'autre côté directement, eh bien, ce n'est pas possible pour celle-ci. À part si on a chance de trouver un module qui va dessus. Mais alors, actuellement, moi, de mon côté, je n'ai rien trouvé. Et puis, autre souci, c'est que, bien, on passe pour l'éclairage RGB par une prise USB. Voilà, USB. Donc, du coup, tu sais que les cartes mères sont de moins en moins fournies en USB interne. Et donc, du coup, bien, ça fait que, tu vois, ici, j'ai un hub USB complémentaire. Complémentaire, parce que les cartes mères sont, bon, soit deux, soit une sur ce modèle de cartes mères. À part toutes les hautes gammes, les très hautes gammes, peut-être qu'ils ont un petit peu plus, mais la grande majorité, c'est deux ou un. Donc, du coup, bien, voilà. Et sans ça, pas d'éclairage RGB. Alors, ça peut être un avantage pour ceux qui veulent une configuration neutre. Tu auras juste le arc qui sera affiché. C'est tout ce que tu auras affiché. Donc, pour ceux qui ne veulent pas de tout d'éclairage RGB, ça peut être un avantage pour toi. Mais pour ceux qui veulent avoir des éclairages, ben, voilà, tu es obligé de brancher le petit connecteur. Mais, on peut aussi l'utiliser sans le connecteur. Mais là, par contre, il faudra que tu utilises uniquement les quatre configurations prédéfinies pour pouvoir l'utiliser sans la connectique USB. Après, si tu as une personnalisation que tu fais une configuration, ben là, malheureusement, si tu débranches, c'est mort. Autre change qui me dérange, moi, personnellement, c'est juste mon avis perso, c'est pourquoi ils n'ont pas fait les branchements au cul de la carte. Parce que je trouve que ce serait beaucoup plus joli, déjà, d'une part, d'avoir rien sur la face. Et puis, comme ça, quand tu tournes la carte, sur la version verticale, les branchements seraient sur le côté, ils ne seraient pas sur le haut. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est juste des détails, voilà, visuels. Mais bon, voilà. Et maintenant, nous allons parler d'un problème qui va toucher beaucoup de personnes. Mais vraiment, beaucoup de personnes. Peu en ont parlé. Mais moi, j'en ai parlé dans mes deux benchmark en question. C'est ça, système de ventilation. Son système de ventilation, il n'est pas très violent. Je pense sincèrement qu'ils l'ont bridé pour des raisons de ne pas faire de l'overclocage dessus à l'heure actuelle. Parce qu'on ne peut pas l'overcloquer. C'est sûr. J'ai essayé. Le problème, c'est qu'elle crache. Elle crache et du coup, elle revient par défaut. Donc, l'overclocage, ce n'est pas possible. Du fait que, je pense que c'est à quoi j'ai sa ventilation. Sa ventilation est bridée à... Alors, je suppose que c'est bridé parce que je pense qu'ils peuvent bien aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin. En niveau 200 tours par minute, elle ne dépasse pas les fameuses 1200, 1050 tours par minute. Donc, certes, elle est silencieuse, mais t'imagines bien que même dans un boîtier comme ceci, même s'il est ouvert le boîtier, même s'il est ouvert, elle va atteindre les 90 degrés assez rapidement. Parce que, tout simplement, son scède de ventilation ne lui apporte pas suffisamment d'air pour faire refroidir son radiateur. Et ça, c'est problématique. Pourquoi ils ont eu l'idée de brider les ventilations ? Pourquoi ils n'ont pas eu l'idée de laisser monter jusqu'à, allez, 2500, s'ils veulent, voire plus ? Parce que quand tu vois les cartes qui ne sont pas bridées, elles montent bien plus haut, certes, ça fait du bruit, mais au moins, elles sont refroidies à des températures d'utilisation correcte. Et elles ne sont pas automatiquement bridées en arrivant à certaines températures. Et c'est pour cela que je vais souligner que j'ai envoyé un message au service de ces Intel Arc pour souligner que je trouve ça assez bête que notre ventilation ne soit pas plus haut et que nous sommes à 90 degrés à continuer. Et qu'est-ce qu'il répond ? Il dit que c'est tout à fait normal, que c'est le fonctionnement qui est prévu de cette carte d'être à 90 degrés. Moi, non. Et j'ai fait l'expérience. L'expérience, c'est que tout simplement, j'ai installé un apport d'air complémentaire. Et celui-ci, il faut savoir qu'il tourne à 1500 tours par minute. Alors, ce n'est peut-être pas le maire en niveau apport d'air, puisqu'il est un peu bruyant. Mais, juste en mettant un apport d'air complémentaire qui tourne légèrement plus rapidement que la fameuse ventilation, eh bien, j'ai tenu des photographies qui étaient vraiment intéressantes. Espérons que dans le futur, ça soit débridé et qu'on a la possibilité de pouvoir avoir une vitesse beaucoup plus supérieure. Autre élément à prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas non plus personnaliser la ventilation, mais qu'au cours, ni non, on ne peut pas non plus la personnaliser, car on n'a pas accès. J'ai essayé d'utiliser Emessie, je ne sais plus combien ça s'appelle, j'ai plus le nom en tête, excusez-moi, où on peut avoir le contrôle de la carte, on va dire ça, entre guillemets, disons avoir un appui visuel de la carte, mais on ne peut pas jouer la courbe de la ventilation, on ne peut pas dire qu'on veut qu'à cette vitesse-là, à cette température-là, à cette décance, à cette vitesse-là. Non, on ne peut pas du tout paramétrer, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça c'est des petits problèmes qui peuvent être plus ou moins gênants pour l'utilisateur. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres choses, mais qui vont toucher un petit peu à une personne. Si tu utilises tout simplement un sujet de contrôle, et qui est le cas pour ma part. Ou que tu utilises une gadget, tu peux utiliser une gadget visuelle, pour avoir tout simplement ta consommation, l'usage du GPU, tout un tas de choses, tout un tas de choses que tu peux avoir, ou même du CPU, tout un tas de choses. On ne va pas se répéter, mais tu comprends bien où je veux en venir. C'est que moi, j'utilise aussi un moniteur, un petit moniteur de contrôle qui est vraiment très intéressant, qui marche très très bien, honnêtement, et que c'est un temps réel. Sauf que, la partie GPU ici, la carte n'est pas du tout reconnue. De toute façon, je te montrais ça à une image, à une preuve que ce n'est pas reconnu. Parce qu'il y a toujours des personnes qui se posent des questions. Mais, ça c'est vraiment dommage que, ici, nous n'avons que la partie graphique du processeur, et non de la carte. Parce que, je le rappelle, c'est un 4600G, du coup, j'ai une partie graphique. Et donc, du coup, comme elle est active, elle est présente là-dessus. Et ça, c'est très dommage, parce qu'on ne peut pas voir comment se compose la carte en temps réel. Et qu'il faut faire 100% de confiance à l'interface de la télémétrie de ces Intel, et que je trouve que, des fois, ce n'est pas trop volumineux, ce n'est pas très pratique non plus. Donc, voilà. Du coup, on va passer sur le bureau, pour la suite de l'aventure. Go ! Alors, avant de continuer de parler de logiciel et de ce qui va suivre, il faut aussi parler des différents modèles de carte graphique de ces Harp qui existent. Parce que, comme c'est très important, c'est très joie, on les met à part, mais pourtant, elles sont bien là, elles existent sur le marché. Donc, tu as, par exemple, dans les modèles que je te présente, qui est la A770, tu as la version en 5GO, tu as la version M, et tu as la version en 8GO. La différence qu'il va y avoir, c'est que la version M, c'est une version mobile. Quand tu vois M, ça veut dire mobile, tout simplement. Et, du coup, on a aussi la A750. On a la version, alors ça, c'est la version mobile. On a la version A380, la A310. Et, du coup, ça, ce sont des versions qui sont pour les PC fixes. Mais, dans tous les cas, on verra une petite chose qui est intéressante, et c'est pour cela que je l'ai sélectionné. Dans la coopérative, ici, on peut vraiment comparer les trois modèles en A770. Déjà, on peut remarquer une chose, c'est que, comme je vous l'ai souligné, ici, c'est le bureau, et ici, c'est la version portable. L'année de lâchement n'est pas la même, ce qui est tout à fait normal. Par contre, on peut remarquer qu'une chose, que la version, ici, en 8GO, est en 5GO, version fixe. La fréquence graphique est beaucoup plus haute. La consommation est identique pour les deux, que ce soit du 8 ou que ce soit du 6. Bon, ça, c'est l'identification du périphérique, mais ça, on peut s'en passer. On peut aussi remarquer, alors là, c'est pas ici, mais c'est plutôt là, que, comme je vous l'ai souligné, la version 8 et la version M, au niveau bandpassante, on a les mêmes bandpassantes, que ce soit ici ou que ce soit sur la vitesse graphique, et il n'y a que celle-ci qui est beaucoup plus haut sur ce plan-là. On peut aussi remarquer un tout petit peu plus loin, il me semble, si je ne me suis pas planté... Hop là, hop là, c'est où que j'ai vu ça ? Ah oui, c'est ici. Où là, on a 4 écrans qui sont pris en charge. Alors, ce qui me fait un petit peu curieux, c'est que de se dire que la version mobile, on peut brancher 4 écrans. Est-ce qu'il y a vraiment 4 connecteurs pour brancher sur un PC portable ? Je ne crois pas. Dites-moi dans les commentaires, j'ai quand même un doute là-dessus. Mais dans tous les cas, c'est bien de vous montrer un petit peu la différence qu'il y a entre ces 3 modèles-là. Ensuite, bien entendu, pour télécharger les fameux drivers pour ta carte, il faut la passer comme sur le site officiel, il faut la te rendre ici. Et du coup, tu tapes le nom de ta carte, bien entendu, pour accéder au bon endroit. Bon, moi, j'ai pris ça en visio, mais ça ne fait aucune différence. Tu vas dans téléchargement et tu sois ici celle qui te convient, soit la version bêta, soit la version WHQL. Bien entendu, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Une fois que tu as téléchargé cela, et si tu veux gérer l'éclairage RGB, comment on fait ? Tout simplement, il faudra encore télécharger un logiciel en plus. Et c'est là que je tiens à le souligner que je trouve vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait un genre de pack, d'avoir tout réuni au même endroit pour les arcs. Je trouve que ça serait beaucoup plus sympathique et un peu moins fouillis pour les personnes qui sont peut-être, on va dire, novices, qui ne savent pas trop naviguer, qui sont un petit peu perdus. Pour ce qui est du RGB, donc du RGB, je vais lancer l'application pour te montrer à quoi elle ressemble pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Donc l'application, il faut savoir que dans cette application-là, tu as les quatre qui sont ici, qui sont par défaut. Les quatre qui sont par défaut, ils ont un avantage, c'est que tu peux débrancher la prise USB une fois que tu l'as installée. Après, tu es tranquille. Voilà, ça reste comme ça pendant X temps. Par contre, les quatre jotes qui sont ici, qui sont personnalisables, eux, il faut que la prise USB va en continu branchée. Parce que si tu la débranches, plus de synchronisation qui se fait et du coup, tu sais bien que là, ça ne reste que visé. Donc comment on modifie les paramètres ? Alors, je ne vais pas vraiment les modifier de mon côté parce que c'est quand même des fois un petit peu long à paramétrer. Donc on va sélectionner sur le thème qu'on veut. Ensuite, on va dans Éditer. Une fois qu'on est dans Éditer, on choisit ici le thème qu'on veut. On peut choisir si on le veut pour les ventilateurs, si on le veut pour la tranche ou si on le veut pour le dessus de la carte. Ensuite, on pourra choisir ici, par exemple, si on veut éteindre ou allumer l'éclairage. On peut choisir si on le veut en version Bagique, si on le veut en version avancée. Attention que quand tu changes ici, tu as des nouveaux thèmes qui sont aussi apparents. Quand tu peux le voir, Basique, on a ça et ça. Avancée, on a ça et ça. Et en version professionnelle, où ici, il n'y a aucune des différences qu'il y a entre les deux. Que dans la version professionnelle, tu as toutes les LED, bien entendu, une par une, où tu peux avoir les paramétrer à ta guise. Et ça, c'est vraiment assez long à faire. Pour ce qui est du logo, le logo, il reste toujours en blanc. Et on peut soit le mettre statique, soit faire un petit peu un bêtement de cœur. Donc ça, c'est à toi de voir comment tu veux faire ton réglage. Mais dans tous les cas, une fois que tu as fait tout là, tu appliques et ça reste enregistré et tu peux bien sûr le renommer. en cliquant sur le premier ici pour pouvoir renommer l'interface de ton thème directement. Donc voilà, ça, c'est quelque chose à prendre en compte pour ceux qui veulent paramétrer un petit peu son éclairage RGB. Pour ceux qui ne veulent pas du tout d'éclairage RGB, il suffit tout simplement de débrancher la prise et du coup, ça restera noir. Tout simplement. Si bien sûr, tu es passé déjà par ce logiciela pour pouvoir déjà activer l'éclairage. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose que cette application-là, en arrière-plan, elle consomme un petit peu de ressources et que, bien sûr, tout ce qui est éclairage RGB, ça bouffe de la ressources. Donc ta machine, eh oui, elle est très souvent de toi, mais ça, on l'oublie. Certes, c'est joli, c'est magnifique, mais ça bouffe un petit peu d'énergie au passage. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Une fois que tu as le fameux contrôleur pour le RGB, une fois que tu as installé le logiciel pour pouvoir gérer ta carte graphique, maintenant, tu vas te dire, mais comment je fais sur cette application de contrôle pour pouvoir gérer l'affissage, pour pouvoir gérer la colonométrie et tout autant de d'autres paramètres. Eh bien, eh bien, eh bien, là, mes cocos. Il te faudra télécharger un autre logiciel encore en plus. Et c'est là que c'est un peu dommage que ça ne soit pas carrément fourni directement dans le même logiciel. Il te faudra télécharger cette application-là, le centre de configuration des graphiques Intel, parce qu'à partir d'ici, tu pourras tout simplement gérer la fréquence de ton écran, la taille que tu veux, la colonométrie, les informations de ton écran, la partie vidéo, comment tu veux que ce soit dynamique ou moins dynamique, voilà, tout un tas de paramètres que tu pourras gérer ici, les contrôles raccourcis, voir si ta carte est à jour ou si en partant par là. Bon, bien sûr, comme tu peux le voir ici, celle-ci n'est pas possible, mais en tous les cas, voilà, on a des informations qui sont notées, on a l'assistance, si on a quoi que ce soit comme problème qu'on peut souligner, on a nos préférences. Bon, les préférences, bon, on s'en fout un petit peu parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau personnalisation, mais en tous les cas, c'est à partir d'ici où tu pourras aussi faire les fusions d'écran. Donc, il y a différentes choses que tu pourras faire uniquement à partir de celui-ci et c'est comme je l'ai souligné, c'est vraiment très dommage que ça ne soit pas fusionné dans le muscle comme font ici, sur l'osicel-là. Ou sur l'osicel-là, déjà, tu peux remarquer que dans le fameux mode système, la arc n'est pas annoncée dans la carte et pourtant, quand tu mets une autre carte qui n'est pas de l'AMD, c'est annoncée en dessous. Mais là, la arc n'est pas prise en charge, ce qui est vraiment dommage entre nous. Ensuite, on a la possibilité de gérer la partie graphique où on peut choisir ce qu'on veut en termes de personnalisation de thème. On peut aussi faire ce qu'on veut ici. L'affichage, c'est pareil. Hop, je vais vite passer dessus parce que voilà, j'avais déjà fait une vidéo dessus pour ceux qui s'intéressent. On peut gérer aussi de pouvoir prendre des gentillons, de relever des informations et ça, c'est vraiment cool parce qu'on peut avoir une petite histoire, une petite théorique de ce qui s'est passé en termes de performance. et tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire sur un tel et c'est dommage que ça, ce n'est pas possible pour l'utilisateur aussi. Ensuite, dans les préférences, bien sûr, c'est pour vous tout dire ce que tu veux avoir sur la face avant, c'est-à-dire le menu ici présent et sur le menu présent, ça, c'est vraiment très cool et ça, c'est dommage que la arc ne fait pas cela parce que même si Nvidia, ils ont cette interface-là où on a nos jeux en face directement, où on a le nombre d'heures qu'on a passé, où on a, sur celui-ci, quand tu joues, tu peux avoir aussi les FPS que tu as bouffé. Donc vraiment, ça, c'est vraiment super cool. Vraiment super cool. Tout est sur cette fenêtre principale. Ce qui n'est pas le cas avec la arc control. Bon, dans tous les cas, on continue l'aventure et on va passer à la suite de la présentation. Et voilà, le résultat vient de tomber, 13 180 points sur le fichier graphique avec une petite nuance avec le fameux bar non actif comme tu peux le voir. c'est un fameux cas pur. Et je t'avoue une chose que moi, personnellement, je m'attendais plutôt à être dans les 11 000, pas dans les 13 000. Donc, elle envoie quand même du couche-cousse sur son plan graphique sans avoir activé le fameux bar. Mais en tous les cas, je finis une chose très importante que tous les tests que j'ai réalisés ont été fait avec la même machine, avec les mêmes composants installés et à la même température dans la pièce. Donc, là, nous sommes à 13 180 points et tu vas voir que quand on active cela, on gagne un petit peu plus mais pas non plus à péter au plafond. Donc, voilà le résultat qui tombe. On a un score qui est vraiment supérieur, on va repasser sur ce détail là, mais qui n'est pas non plus exceptionnel parce qu'on n'a pas à prendre sur les 14 000. Non. Mais dans tous les cas, c'est vraiment quand même bénéfique de l'activer. Alors, ça tombe bien parce que quelques jours plus tard, il y a eu une grosse mise à jour, les fameuses mises à jour majeures de Windows sur le fameux Windows 11. Et ça tombe bien parce que je voulais voir une fois que cette mise à jour est passée, si ça allait toujours apporter le même résultat sur ce graphique ou si ça allait apporter encore moins. et tu vas être surpris du résultat. On peut aussi remarquer quelque chose que d'avoir activé le bar aussi, ça améliore au niveau du CPU. Il a un petit peu plus de boost aussi. Voilà le résultat qui vient de tomber. Un résultat qui est vraiment intéressant. Cette nouvelle mise à jour améliore notre processeur mais aussi améliore la partie graphique. donc c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment incroyable. Cette mise à jour qu'elle a apporté en plus. On n'est pas loin des 14 000. On n'est pas loin des 14 000. On y approche. Peut-être dans les prochaines mises à jour de l'ARC peut-être qu'elle dépassera les 14 000 dans les prochaines mises à jour. Mais ça pour le savoir il faut être abonné à la chaîne bien entendu pour ne pas louper les prochaines vidéos que je fais dessus bien entendu. Maintenant nous allons passer à un autre logiciel de test un autre logiciel qui sert pour faire des benchmarks sauf que celui-ci on va dire qu'il n'a pas été optimisé pour la ARC entre nous et donc je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait au niveau score graphique. Alors là nous sommes sur notre logiciel de benchmark celui-ci il est uniquement sur direct 11 et je tiens à le préciser il n'est pas du tout optimisé pour la carte en question. Donc on aura des résultats qui vont être vraiment très intéressants à prendre en compte à noter qu'au niveau de la configuration ici qui est notée il ne faut pas trop se fier aux informations pour la simplement la raison qu'au niveau du fameux GPU la carte graphique ARC n'est pas notée et qu'il nous dit que nous sommes sur Windows 10 mais qu'en fait nous sommes bien sur Windows 11 je vous ai bien à le préciser. Donc nous l'avons testé sur du 8K optimisé pour voir un petit peu qu'est-ce que ça vient de donner pour voir si elle était capable d'encaisser du 8K avec du Direct Orange et bien c'est pas du tout jouable du tout pas du tout jouable vraiment du tout donc on s'est dit on va essayer avec du fameux OpenGL qui est un autre système graphique et donc avec du GL ça lui a apporté un gain en plus donc du coup elle est capable de gérer l'OpenGL mais ce n'est toujours pas jouable en 8K avec la carte à l'heure actuelle qui sait peut-être dans l'avenir mais je n'y crois pas tellement alors là on va passer sur l'autre cliché et l'autre cliché nous l'avons testé en 1080p version extrême en DirectX résultat qui tombe fait que on peut jouer en version extrême en 1080p on a une moyenne quand même qui est correct on a quand même des suites quand même quand tu vois entre le maxi et le minime quand même on a quand même des suites qui sont un écart important à prendre en compte mais dans la moyenne générale 60fps c'est jouable sans aucune difficulté de toute façon moi en dessous de 50fps ce n'est plus jouable du tout et je pense que beaucoup sont des mêmes avis donc là on a fait pareil nous avons passé en version GL et comme tu peux voir entre le DirectX et le GL elle traite mieux la partie GL on gagne un tout petit peu mais c'est bon on en prend en compte ensuite le fameux 4K où là nous avons un résultat qui est vraiment correct parce qu'elle est jouable en 4K tout simplement quand on voit le minimum et le maximum sans aucun problème on se dit que la 4K pour cette carte c'est validé à DirectX sans aucune difficulté on l'a fait pareil en fameux GL et là on vient de voir qui est vraiment légèrement supérieur aussi de toute façon le GL tu verras il est toujours supérieur mais que ça ne change sans aucun problème là nous sommes passés dans une configuration on va dire en dessous de la version extrême et du coup nous avons quand même un chiffre graphique qui est toujours très intéressant là c'est en GL là c'est en GL mais en version médium en version GL mais en version 720p pour voir un petit peu et là tu peux voir que ça explose quand tu as un pic comme ceci mais là par contre le GL a été un petit peu on dirait un peu moins performant parce que tu verras que ici dans la partie DirectX tu verras que en 720p ça a complètement explosé le score donc déjà en médium tu peux voir que nous avons une moine maxi qui est vraiment impressionnante en DirectX 11 je le rappelle bien entendu que la moine générale est en 120 fps c'est vraiment cool et là tu peux voir que nous avons un score qui est beaucoup plus supérieur que le GL en 720p voilà pour ce logiciel de test nous allons passer au second logiciel qu'on a fait que lui il a un peu plus d'âge aussi mais qui est quand même intéressant de voir comment lui les résultats ont été obtenus alors là nous sommes sur un autre logiciel que celui-ci est beaucoup plus ancien mais on peut remarquer que sur celui-ci la ARC était bien notée dans la deuxième partie du modèle graphique et que là nous sommes sur du DirectX 9 je précise DirectX 9 en version basique et qu'on peut voir que le DirectX 9 sur la ARC c'est moyennement ça on va dire parce que le minimum quand même 19 le maxi 141 fps et quand tu vois le score global qui est noté ça passe en DirectX 9 mais ça vraiment ça fait des putains d'écarts désolé du mot mais entre le maxi et le mini quand même c'est quand même impressionnant alors entre nous est-ce que cette fameuse Intel ARC vaut vraiment le coup de l'acquérir et de l'avoir dans son boîtier alors n'hésite pas bien sûr à en faire pas dans les commentaires pour ceux qui ont une ARC qui veulent partager cela à la communauté moi de mon côté je vais te dire ce que moi j'en pense et c'est juste mon opinion je t'aime bien le précier je ne te forge pas du tout acheter la ARC bien entendu tu n'es pas obligé mais dans tous les cas moi après avoir l'utilisé en mode multimédia en mode gamer en mode professionnel pour faire mes encodages et mes encodages vidéo en l'usage de l'attenté de l'overclocker qui était plutôt foireux entre nous de la tester sur différents autres types de baisse mais il y a trois arguments qui font que je continue l'amateur ARC le premier le plus important pour moi qui me tient vraiment c'est les mises à jour les mises à jour en termes général pour un constructeur de cas graphiques je parle de AMD et de Nvidia principalement eux quand il y a une mise à jour d'un processeur c'est plutôt de 3% de gains en plus en moyenne générale là ici nous sommes à la troisième mise à jour depuis le début de la présentation on a une moyenne qui est de 7% de gains en plus 7% en plus et c'est là ça vaut vraiment le coup de se dire que s'il continue comme cela à booster la carte à la rendre de plus en plus performante de plus en plus polyvalente aussi je pense que la RTX 3060 de Nvidia va commencer à se poser des questions par la suite parce que je rappelle que cette carte coûte que 400 balles la version édition la version édition je précise parce que les autres versions qui vont sortir je sais par exemple Asus ou je sais MSI ou quoi que ce soit d'autres qui vont prendre la base de la ARC eux ça va piquer un petit peu plus bien entendu ça sera plutôt dans les 500 balles mais dans tous les cas je retire mon chapeau aux personnes qui sont derrière de la faire évoluer comme ça ça c'est vraiment pour moi gratifiant le deuxième argument qui fait que je continue l'aventure c'est que déjà et on a une carte qui est vraiment alors si tu ne l'as pas vue je t'invite vraiment à aller voir la première vidéo parce que là tu verras à quoi elle ressemble elle est vraiment magnifique mais vraiment les matériaux qui sont appliqués c'est pas du plastique qui va péter à l'avenir non c'est vraiment des matériaux nobles et surtout surtout elle embarque ses géodorames et ça ça vige l'avenir parce que quand tu vois un certain jeu qui arrive à mettre en PLS les 3060 de ses NVIDIA et que celle-ci ça sort très bien parce qu'elle a ses fameux 160 de RAM c'est vraiment cool ça c'est pour ça que je continue l'aventure parce qu'elle embarque quand même pas mal de RAM et le dans les points qui fait que je continue aussi ses fameux d'aventure c'est que cette carte pour le stream elle est super on peut faire une chose très intéressante qu'avec cette carte j'avais vraiment du mal c'est à dire que tout simplement je ne suis pas en FIP je suis en VDSL même en VDSL je n'ai pas de perte de synchronisation je peux lancer mon jeu je peux être sur Skype en parallèle partager mon écran à quelqu'un et tout en streamant un airplan sur YouTube ou sur Swiss par la suite donc c'est vraiment super mais vraiment super elle arrive à faire cela sans aucune difficulté donc c'est pour cela que je continue l'aventure pour ces arguments là en question après bien entendu si on fait l'impasse de se dire que ce type de logiciel de contrôle ou de surveillance tout dépend comment on va appeler cela qu'elle n'est pas présente dessus peut-être qu'à l'avenir qui sait elle sera présente mais alors actuellement non que l'auverclocage c'est pas envisageable que le plus gros point négatif qui me dérange moi personnellement c'est qu'il faut lui apporter un apport d'air complémentaire parce que son système de ventilation n'est pas très dynamique qui sait peut-être à l'avenir on aura la possibilité d'avoir un système de ventilation un peu plus violent pour avoir des températures plus acceptables pour l'utilisateur par la suite mais dans tous les cas si tu es curieux mais n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prises d'aventure parce que moi je ne vais pas hésiter à continuer à la présenter à chaque nouveauté qui va arriver il y aura une vidéo dessus donc si tu ne veux pas aller louper abonne-toi et puis sans compter que je pense que c'est le bon moment à l'acheter à l'heure actuelle pour la simple et bonne région que peut-être à l'avenir cette carte coûtera bien plus cher par la suite donc profite tant que c'est une version on va dire entre guillemets de test qui est proposé au public fonce quand même pour la arc voilà après plus tard si tu veux la revendre tu seras toujours bénéfice tu vas toujours gagner sur ton bénéfice parce qu'elle aura pris de la valeur entre nous mais bon ça c'est un détail que je peux souligner sur ce on se retrouve pour une prochaine pour ma part et comme je vous dis souvent il faut toujours rester curieux sur la chaîne et n'oublie pas bien sûr à cliquer sur les bannières qui s'appellent de ce côté là ou de ce côté là clique dessus si tu veux continuer sur l'aventure et si tu es un gros gros curieux tu peux aussi aller voir les autres vidéos qui sont mises à vos dispositions et n'hésite pas aussi à aller voir les autres baisses que j'ai fait par la suite pour ceux qui ne l'ont pas vu d'ici là on se retrouve pour une prochaine et reste curieux bye bye à toi